Parmi les domaines de l'art, c'est-à-dire la sculpture, la gravure, le dessin, etc. Donc, comme on avait dit, on va se diriger vers le livre d'Allah, la sunna del Nabi, et celle du salaf al-salih pour comprendre ce sujet. Loin des influences humaines, c'est-à-dire des hommes, etc. Comment Allah Ta'ala a présenté sa taille dans le Qur'an al-Kari? Allah Ta'ala, dans le Qur'an al-Kari, nous a parlé de deux sujets. Nous a parlé des statues, nous a parlé aussi des idoles. Quand il nous a parlé des statues, et faire les statues, c'est-à-dire la sculpture, etc. Allah Ta'ala nous a parlé, par exemple, de Sulaïmane, alayhi, al-salat, al-salam, dans le surat Saba. La surat de Saba. Allah Ta'ala nous parle de Sulaïmane, alayhi, al-salam, et nous informe que Sulaïmane, alayhi, al-salat, al-salam, avait des artistes avec lui, qui lui fabriquaient, faisaient des statues. Des statues. Mais statues de quoi? Abdullah ibn Abbas, comme il rapporte l'imam Tirmirif al-Nawadir, rapporte qu'il lui faisait des statues des hommes. Et sur cela, il n'y a pas de divergence entre les savons de l'islam. L'imam al-Tabari, dans le tafsir, l'imam al-Baraoui, dans le ma'alim, c'est-à-dire le tafsir, l'imam ibn al-Jawzi, dans le jade al-Masir, tous nos rapports d'après l'islam, ils ont dit que les artistes, dans l'époque de Sulaïmane, alayhi, al-salat, al-salam, lui faisait des statues des hommes, lui faisait des statues des bêtes, des oiseaux, des animaux, etc. Et aussi les statues sur la nature, le dessin, tout ce qui est gravure, qui est sculpture, etc. Sulaïmane, alayhi, al-salat, al-salam, avait cela comme passion. Il aimait cet art, il aimait les artistes, il avait cela comme une passion. Comme une passion, et ça c'est une vérité dans le Qur'an al-Karim. Donc c'est cette passion, ici, c'est le symbole, comme je disais, c'est l'intermédiaire de la beauté. Sulaïmane aimait imiter la nature, les créatures d'Allah ta'ala. Et ça c'est l'un des objectifs de l'art. Il y a d'autres objectifs de l'art, c'est par exemple l'objectif d'éducation, éducatif. Et là on le trouve dans l'avis de Isa, alayhi, al-salat, al-salam, lorsque Allah ta'ala nous parle de Isa, alayhi, al-salat, al-salam, « Anni akhlukhulakum minattinika hayati atayr fa'anfukhufi fa'yakounu ta'iran bi'iddillah » Dans le surat Ali Imran, par exemple, Allah ta'ala nous parle de Isa, alayhi, al-salat, al-salam, qui nous dit « Je crée à partir de l'argile une forme, ou bien des formes des oiseaux. » Isa, alayhi, al-salat, al-salam, a utilisé sa taire pour da'wa, pour prêcher. C'est-à-dire que c'était sous forme d'un miracle. Mais ce que Allah ta'ala nous dit dans le Qur'an al-Karim, que Isa, alayhi, al-salat, al-salam, faisait bien, à partir de l'argile, faisait bien des statues, des oiseaux. Et puis, avec la permission d'Allah ta'ala de donner la vie à ces statues. Et donc, c'était ça le miracle, l'un des miracles de Isa, alayhi, al-salat, al-salam. Mais ce qu'on comprend dans le verset, dans les différents versets du Qur'an, sur Isa, al-salat, al-salam, que Isa, al-salat, al-salam, maîtrisait bien cet art. C'est-à-dire, à partir de l'argile, il pouvait ressembler, il pouvait imiter la créature d'Allah ta'ala. Et puis, il met l'âme dedans, ou bien la vie, la vie dans cette créature avec la permission d'Allah ta'ala. Donc, ici, l'art était un art éducatif, ce qu'on ne peut pas nier. C'est la première chose, ou bien c'est l'une des deux choses évoquées dans le Qur'an al-Karim. Donc, c'est-à-dire la statue. Et la deuxième chose, c'est l'idole. Donc, l'art, quand il sert la beauté, quand il sert l'éducation, on trouve qu'il est recommandé dans le Qur'an. Et c'est la sonnah des prophètes et les messagers. Et lorsque l'art sert les mauvaises causes, là, il devient interdit. Interdit, pas interdit en lui-même, mais interdit par rapport à ses conséquences. Et c'est pour ça, dans le Qur'an al-Karim, le Qur'an est ferme, et l'interdit strictement des idoles, ou la fabrication des idoles, car cela représente l'association avec Allah ta'ala. C'est-à-dire, on fait ce que les gens d'avant, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, ce que les gens prétendent comme égal à Allah ta'ala. Donc, le Qur'an al-Karim avait une grande objectivité. Ce n'est pas malheureusement que nous, on a du mal à comprendre le Qur'an. Le Qur'an al-Karim a bien fait la différence entre l'art, qui sert une passion, qui sert la beauté, qui sert l'éducation et les autres buts et objectifs, et ce que les gens d'avant, ce que les mouchriques et les associateurs faisaient pour ressembler à Allah, ou pour faire des objets, ou bien des créatures, des créatures égales à Allah ta'ala. Donc, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Mais pour comprendre encore mieux, il faut qu'on se dirige vers la vie d'un nabi, sallallahu alayhi wa sallam. On prend par exemple le jour de l'ouverture de Mecca, lorsque le nabi a ouvert le Kaaba. Combien de statues il y avait dans le Kaaba ? On a le hadith célèbre d'Ibn Mas'ud qui est dans le Bukhari, qui avait environ 360 idoles. Donc, ce qui est important, c'est voir comment le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a réagi face aux idoles, aux statues dans son époque. Donc, il y avait 360, dont deux statues. Celle d'Ibrahim alayhi wa sallam, et celle d'Issa alayhi wa sallam. Ce rajout, il est rapporté par, et le Bukhari toujours, d'après Koura ibn Mawla ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Abbas. Et lorsque le nabi sallallahu alayhi wa sallam voit la statue d'Ibrahim dans le Kaaba, Ibrahim, dans cette statue, montrait qu'Ibrahim portait l'azlam, c'est-à-dire des flèches, avec quoi on faisait la shirk, l'association, etc. Et là, le nabi sallallahu alayhi wa sallam était étonné. Il leur a dit, « Kedabou » dans une version. Ils ont menti dans une version. Dans un autre hadith, il s'est étonné. Et il leur a dit, « Ibrahim ne pouvait pas faire ce qu'on montre, c'est-à-dire faire l'istiqsam et l'azlam. L'Ibrahim, celui qui a appelé à l'unification, celui qui a appelé à l'aïlaï wa sallam. Donc le fait de le représenter dans une statue où il appelle au contraire de ce qu'il a appelé en vérité, il nabi sallallahu alayhi wa sallam était choqué. Et c'est pour ça qu'il a demandé, dans les autres hadiths, aux compagnons de casser cette statue. Car elle ne représente pas le vrai visage d'Ibrahim alayhi wa sallam. Elle représente l'interprétation, bien la vision des associateurs sur Ibrahim alayhi wa sallam. Mais la question la plus importante, comment le nabi sallallahu alayhi wa sallam a réagi face à la statue de Issa alayhi wa sallam ? Et ça, la question la plus importante. C'est qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam ne va pas la détruire. Au contraire, il va la préserver. L'imam al-Azraqi, dans les chroniques de Mecca, rapporte d'après son grand-père Haddatani Jaddi, Ahmed ibn Muhammad al-Azraqi, et son grand-père, c'est le cheikh del Bukhari. D'après Daoud ibn al-Rahman al-Attar, d'après Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar, c'est un tabi'in qui est né environ l'année 46. Dans les années 40, il dit que j'ai vécu la période où la statue de Issa alayhi wa sallam se trouvait encore dans la Ka'ba, avant que Bani Umayyah, les Umayyads démolissent la Ka'ba, dans les années 60, et l'histoire est connue par les Umayyads. Donc, Amr ibn Dinar, c'est un grand pieu, un grand savant, un grand tabi'in, témoigne que la statue de Issa alayhi wa sallam et celle de sa mère Maryam étaient encore préservées à l'intérieur de la Ka'ba. Ce qui nous montre que le Nabi n'a pas détruit, n'a pas cassé, n'a pas effacé cette statue. Contrairement à ce qu'il a fait par rapport à la statue d'Ibrahim alayhi wa sallam. L'imam al-Azraqi toujours nous rapporte d'après Ibn Juraïj, avec la même chaîne de transmission d'après Ibn Juraïj, que Suleyman ibn Musa, c'est-à-dire Shami, a posé une question à Ata ibn Abi Rabah pendant que j'entendais. Il nous dit Ibn Juraïj, il était présent pendant la question. Il lui a dit, est-ce que tu as vécu, Suleyman ibn Musa, dit à Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah, il est né l'année environ 27. Donc, au début de l'islam, on est vraiment au début de l'islam, c'est-à-dire dans l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Est-ce que tu as vu la statue d'Issa, alayhi wa sallam, et celle de Mariam, à l'intérieur de la Ka'bah ? je les ai bien vus. wa kanatim thalo Mariam mouza waqa. Et la statue de Mariam était bien faite. Pendant que l'Issa, alayhi wa sallam, kana jalis, et l'Issa, alayhi wa sallam, était assis. Et il a commencé à lui expliquer comment s'était fait la statue de Mariam, alayhi wa sallam, et son fils, l'Issa, alayhi wa sallam. Donc on a un grand savant de l'Islam, un grand tabiri qui témoigne que j'ai bien vu la statue de Mariam, alayhi wa sallam, et la statue de Issa, alayhi wa sallam. On parle toujours, on est dans l'époque de Salaf Salih. C'est un homme qui est né dans la gouvernance de Omar ibn Khattab, il a vécu dans la période de Othman ibn Affar, radiyallahu an, puis Ali ibn Abi Talib, radiyallahu an, puis Hassan ibn Khattab, Ali radiyallahu an, puis il y avait des grands compagnons, et Atta ibn Abi Rabah a rencontré des dizaines de compagnons, c'est-à-dire Al-Ka'ba, là, étaient toujours entourés par les grands compagnons. Donc, ils ne témoignent que la statue de Mariam et celle de Issa n'ont pas été détruites par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, bien préservées, elles sont restées dans l'endroit sacré. Pourquoi ? Car c'était un acte artistique. contrairement à la statue de Ibrahim, car la statue de Ibrahim servait une religion de mensonges, d'associations, de légendes, de mythologies. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la cassé. Alors que la statue de Issa alayhi wa sallam, c'était un travail d'art. Car les Arabes, à cette époque, n'adoraient pas Issa alayhi wa sallam. Issa alayhi wa sallam n'était pas sacré chez les Arabes, bien adoré par les Arabes de Koresh, etc. Donc, c'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'a pas vu de mal dans cette statue, au contraire, il l'a préservée et elle est restée dans le Ka'ba. Et même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son époque, comment il a réagi ? Pourquoi on se rapproche vraiment de le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. On a la religion de Mohamed alayhi wa sallam et on a ce que les hommes ont rajouté. C'est comme à chaque fois je raconte, la religion aujourd'hui c'est comme une bête. Quelqu'un avait une bête très chère, elle est entrée au marché pour la vendre. Elle aura dit cette bête à, par exemple, un dinar, c'est-à-dire un euro, une belle voiture qui compte des dizaines de milliers d'euros. Quelqu'un rentre au marché et nous dit un euro par exemple. Donc tout le monde, tous les gens se sont précipités vers cette bête. Il aura dit sauf que cette bête elle n'est pas vendue sans son collier. Et son collier il est à mille dinars. Qu'est-ce que les gens ont dit ? Ils ont dit quelle meilleure, quelle bénédiction, quelle meilleure, quelle merveille en parlant de la bête et qu'Allah maudisse dans le sens, qu'Allah maudisse le collier. La bête, c'est l'islam. Elle est accessible, elle est appréciée, elle est beau. Mais nous, on l'a compliquée. On a rajouté dedans, des choses dedans. Est-ce qu'on a rajouté ce qu'on appelle le collier dans l'histoire de la bête ? Et donc, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte l'imam al-tabarani d'abri abibichir, d'abri abibichir, d'abri moussafir, d'abri abibichir, d'abri moussafir, ibn abdillah, ibn shayba, ibn uthman, ibn talha, d'abri shayba, ibn abdillah, ibn talha. D'abri shayba, ibn uthman, ibn talha. Il est rapporté aussi d'abri abibin juraïch, qala hadda thani ba'du haja batil ka'bah, ceux qui veillaient, qui s'occupaient, qui servaient la ka'bah, m'ont rapporté, d'abri moussafir, ibn abdillah, ibn shayba, ibn uthman, ibn talha, d'abri shayba, ibn uthman, ibn talha. Donc, on a deux chaînes de transmission. Deux chaînes de transmission. La chaînes de tabarani, elle est très authentique. Abu Bishr, d'après Moussafir, c'est un transmetteur de muslim, c'est un grand transmetteur du hadith. D'après son grand-père, qui est un compagnon, ibn al-Qa'bah, ibn talha, c'est un compagnon. La deuxième chaîne de transmission, c'est ibn juraïch, d'après ceux qui s'occupaient de la ka'bah. Et ceux qui s'occupaient de la ka'bah sont les descendants, sont les petits-fils de ibn al-Qa'bah, c'est-à-dire que ce sont des gens des pieux. Et je pense qu'il y a déjà dans la chaîne de transmission, une petite erreur, car ibn juraïch, rapporte aussi d'après Moussafir, ibn Abdullah, ibn al-Qa'bah. Bref, on a deux chaînes de transmission. Qu'est-ce que le prophète s'est passé ? Al-Qa'bah, ibn al-Qa'bah, nous raconte que pendant qu'on était en train de détruire les statues à l'intérieur de la ka'bah, al-Nabi, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nous a dit « Sauf ce que j'ai sous les mains. » Cette expression, on a l'expression en arabe, on peut comprendre que le prophète portait la statue ou mettait ses deux mains sur la statue. Bref. Et quand j'ai regardé, c'était la statue de Maryam alayhi wa sallam et celle de Isha alayhi wa sallam que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam portait ou cachait avec ses mains pour protéger. Vous pouvez détruire toutes les statues car elles servent des religions mensongères, erronées, mais sauf cette statue. Et c'est un hadith qui est repenti. Et dans la version de Tabarani, c'est une légère différence. Il n'a pas rajouté que j'ai vu la statue de Isha et celle de Maryam sur la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il a dit « Sauf celle-ci ». On comprend que s'ils étaient en train de détruire quelque chose, les statues, le prophète nous dit « Sauf celle-ci ». Donc, on comprend logiquement qu'il parlait d'une statue qu'on ne peut pas toucher. Et donc, on a le témoignage du salaf salih, on a le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec ses propres mains bénies a protégé cette statue car c'était un travail d'art. Ce n'était pas un travail qui sert à une religion ou bien qui sert à une idéologie contradictoire avec l'unicité d'Allah ta'ala. Donc, le Nabi l'a bien protégé. Et même, Ibn Ishar nous rapporte d'après Hakim, Ibn Hakim, il nous dit d'après Hakim, Ibn Abi Hakim et d'autres savants tous ont témoigné que la statue de Isha et de Maliyah est bien restée longtemps après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la Kaaba. Donc, ce sont des récits notoires qui prouvent d'une manière et avec certitude que le Nabi a préservé ses statues, que ses statues sont restées dans l'époque des compagnons, que les compagnons ne trouvaient absolument aucun problème dans ceci. Après des siècles, on a imaginé l'interdiction de l'art, la sculpture et dans ce sens-là. Non, l'islam est tout à fait simple. C'est la sunna des messagers. Au Qal'an al-Karim, on l'a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a protégé, elle était bien dans l'époque de Al-Salaaf al-Salaaf al-Salaaf. Et si on suit les traces de Salaf al-Salaaf, on va trouver encore plus que ça. l'imam ibn Abishayba nous rapporte d'après Abu al-Dohha, c'est-à-dire un muslim ibn Subayyih al-Kufi, il a dit j'étais un jour avec Masrur, fadakhalna soffa et nous sommes entrés à une soffa. La soffa, c'est quoi? C'était les cafés ou les endroits de rencontres à l'ancienne où les gens avaient comme habitude de s'asseoir, d'appeler, de parler, d'échange. C'est comme on dit la soffa dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire où il y a l'ombre, où les gens peuvent s'asseoir, s'asseoir, etc. Donc nous sommes entrés dans une soffa. Il y avait des statues dans cette soffa où les gens, par exemple, c'était une grande maison où c'était... Il y avait des statues, il y avait de la décoration de partout, des statues. On est dans l'époque de Salaf al-Salaaf, sachant que Masrur ibn Ajda a rencontré les grands compagnons comme Ali, comme Omar, comme Aisha, bref, les grands compagnons, il est connu Masrur ibn Ajda. Donc Masrur a désigné une statue. Il a dit c'est la statue de qui ? On lui a dit on lui a dit c'est la statue de Maryam alayhi wa sallam et là, on est loin de l'Madinah, là on est en Irak. cela nous laisse penser que l'art était bien propagé dans cette époque. Par exemple, l'imam ibn Abi Chayba nous rapporte d'après Mouhira ibn Muqqsim, l'un des grands élèves d'Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai qui est entré pendant son enfance chez Aisha, Mère des croyants, et c'est un grand savant de l'Islam. Il nous dit Mouhira ibn Muqqsim, que son chayikh, c'est un grand tabi Ibrahim, il est mort environ l'année 99-98, c'est-à-dire avant la fin du premier siècle béni, j'ai vu qu'Ibrahim avait un tabout, il avait une grosse boîte, un boîtier rempli des statues. Rempli des statues. Vous voyez bien que cela ne posait pas de problème. Vous voyez bien que Masrurq, lorsqu'on lui dit que c'est la statue de Mariam parmi les différents statues, ne réagit pas, ne dit pas c'est haram, on sait que le salé était ferme, ils ont donné le bien, ils interdisaient le mal, il n'acceptait pas le monde car le péché devant eux, mais malgré cela, comme ce n'était pas un péché, Moussa Masrurq ibn Ajda n'a rien dit. Et ce sont des récits qui nous montrent que partout, Ibrahim, il a dit qu'il n'a rien c'est un savant de l'Irak, que c'était partout, on trouvait un travail d'artiste et que cela était accepté et comment on ne peut pas l'accepter, c'est le prophète qui l'ont déjà fait, comme Allah nous a dit, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a déjà préservé et l'a appelé de préserver cette statue. Donc ce sont des récits qui sont entendus, qui sont clairs, qui prouvent avec certitude que la sculpture est un acte béni par l'islam et qui était très présent dans la vie des prophètes et la vie des as-salaf, est-ce qu'il y a l'a dit 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 l'a dit